La France a ouvert un laboratoire de très haute sécurité consacré à l'étude des nouvelles maladies bactériennes ou virales. Comment protège-t-on les chercheurs qui travaillent au contact de ces germes mortels ? N'y a-t-il aucun risque pour que ceux-ci s'échappent du laboratoire ? Visite sous haute surveillance de ce véritable laboratoire de la mort. La guerre contre les virus est sans fin. Mais pour les traquer, l'homme dispose d'une nouvelle arme. Ce laboratoire de Lyon, un P4. Un laboratoire P4, c'est un laboratoire qui sera amené à conserver, archiver du matériel de classe P4 qui n'a pas sa place à l'extérieur. Tout ce qui représente un risque potentiel, toutes ces collections de virus ou de bactéries pathogènes, ça va être gardé dans un P4. Autrement dit, un P4, c'est une banque de virus et de bactéries mortelles. Avec celui-ci, il n'en existe que 4 dans le monde. Thierry est l'un des chercheurs en virologie qui sera habilité à rentrer dans le laboratoire. Voici la tenue qu'il va revêtir tous les jours, un scaphandre. Le virologue l'endosse avant de franchir le sas qu'il amène dans le laboratoire proprement dit. Comme l'atmosphère de cette salle peut être contaminée, l'air arrive par ces tuyaux jaunes sur lesquels les chercheurs viennent se brancher. Si les scaphandres ont l'air gonflés, c'est qu'ils sont toujours en surpression par rapport à l'air des salles. Ainsi, au cas où un scaphandre se perce, l'air s'échappant par le trou empêchera les bactéries de pénétrer à l'intérieur. L'animalerie est de loin l'endroit le plus dangereux. Les singes qui seront dans ces cages ont un comportement imprévisible. Mais ils sont indispensables à la mise au point de nouveaux vaccins. Nous utilisons très peu d'animaux. Et nous les utilisons pour courte durée, simplement. Parce qu'on les injecte avec le virus. Ça, c'est le seul moyen de réussir avec les vaccins. Le singe, c'est un modèle presque parfait pour la maladie chez les hommes. On a calculé qu'on peut avoir des statistiques avec simplement 8 animaux. Ça, c'est très peu, très peu. Et pour limiter les risques, tous les gestes autour des cages, comme le changement de la litière, sont répétés plusieurs fois. Dans ces conditions, un accident est-il tout de même possible ? La vérité, c'est qu'en 30 ans d'expérience avec les P4, en scaphandre, pas le système anglais, on n'a pas eu d'un accident. Et pour cela, les chercheurs multiplient les entraînements à la sécurité. Et les singes, quelques fois, quand ils prennent un chercheur en grippe, et quand celui-ci ouvre la porte, eh bien, il le bombarde. Ou il lui crache dessus, et ça se retrouve par terre. Autre inquiétude. Les microbes peuvent-ils s'échapper à l'extérieur ? Normalement, non. Un système de pressurisation empêche leur sortie. La pression dans chaque salle entraîne bactéries et virus vers des filtres qu'aucun microbe ne peut franchir. Bien sûr, les scaphandres eux-mêmes sont décontaminés. Si les microbes s'accrochent sur le plastique, voilà ce qui les attend. Une douche au formol mélangé à toutes sortes de désinfectants. Bref, toutes les précautions ont été prises. La chose qui est différente avec Lyon, c'est qu'on a utilisé beaucoup de technologies modernes. Les technologies venaient de l'industrie nucléaire et de la pharmacologie en France, qui est très bien développée. Par exemple, tous les rejets liquides sont récupérés dans ces cuves, échauffées à haute température pour les stériliser. Le P4 de Lyon est le plus récent et donc théoriquement le plus sûr de sa catégorie. Les gens qui nous visitent des autres labos, les architectes de CDC, ont dit « Vous avez le seul labo de la nouvelle génération, c'est le meilleur du monde ». Alors on est très fiers. Reste que ce laboratoire n'est qu'un outil de travail. Tout repose maintenant sur les qualités et le talent des chercheurs qui vont y mener des recherches. Permettre à des hommes ou des femmes paralysés de remarcher un jour ou de se servir à nouveau de leurs bras est un des grands défis de la science. Dans ce domaine, des chercheurs montpellierains ont réussi à faire remarcher des rats paralysés. Mais alors peut-on imaginer que cette découverte soit applicable à l'homme ? Explication. Pour la plupart d'entre nous, marcher c'est un geste simple et naturel. Pourtant, lorsque l'on a, comme Marc Merger, la moelle épinière sectionnée, le fait de pouvoir, comme ici, refaire quelques pas tout seul est simplement miraculeux. Les fidèles de l'émission connaissent bien son histoire. Cette équipe de chercheurs lui a implanté sous la peau, en février 1999, un boîtier électronique destiné à commander directement les muscles de ses jambes. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas faire de miracle, mais nous savons aussi qu'en essayant de réutiliser les muscles d'une personne paralysée, on peut effectivement la faire se tenir debout avec ses propres muscles et déambuler. Et c'est l'objectif de ce contrat. Pour pouvoir marcher, il faut en effet que le cerveau puisse commander les muscles en envoyant des ordres via la moelle épinière. Lorsque celle-ci est sectionnée au niveau de la colonne vertébrale, impossible de communiquer ses ordres, c'est la paralysie. Pourtant, les muscles restent en bon état. Et si personne ne sait encore réparer une moelle épinière abîmée, les chercheurs essayent par tous les moyens de les stimuler autrement. À côté de cette équipe, qui a déjà obtenu des résultats plus qu'encourageants, d'autres chercheurs travaillent sur des techniques tout aussi étonnantes, même si elles sont encore très expérimentales. Nous sommes à Montpellier. Dans ce laboratoire de l'Inserm, on travaille sur des souris et des rats, dont la moelle épinière est sectionnée. Mais grâce à une méthode de greffe de cellules d'embryon, l'équipe du docteur Privat est arrivée à des résultats tout à fait surprenants. On s'est rendu compte que l'on pouvait greffer des cellules nerveuses embryonnaires sous une lésion. Et que de cette façon, on pouvait rétablir sous la lésion comme un mini-cerveau qui est susceptible de remettre en route certaines fonctions et en particulier la locomotion. Ce mini-cerveau placé sous la lésion de la moelle épinière sectionnée fonctionnerait comme un centre de commande autonome. Il enverrait des impulsions nerveuses au faisceau de nerfs qui constituent la moelle épinière. Cela remettrait ainsi en route certaines fonctions réflexes, comme la marche. Ces cellules, elles ne vont pas rétablir la jonction entre le cerveau et la moelle, mais elles vont redonner à la moelle qui est sous la lésion un fonctionnement autonome. Comme celui, par exemple, d'un enfant, d'un nouveau-né, que l'on suspend et que l'on fait pédaler sur une table. Il est capable de marcher tout seul parce que sa moelle épinière est autonome. Et ce que nous avons réalisé chez ces rats, en greffant un petit fragment de cerveau pris chez un embryon, c'est de lui redonner cette autonomie qu'on trouve chez un nouveau-né. Et les résultats obtenus sont spectaculaires. En haut de l'écran, le rat paralysé n'a pas été greffé. En bas, cet autre rat a reçu une greffe de cellules. Placé sur un tapis roulant, ses pattes arrières retrouvent immédiatement le réflexe de la marche. Cependant, si cette technique est prometteuse, elle est encore loin de pouvoir être appliquée à l'homme. Il y a toujours des difficultés pour passer d'une expérimentation chez le rat à une thérapeutique chez l'homme. La principale difficulté, c'est que chez le rat, nous utilisons évidemment des cellules embryonnaires de rat. Chez l'homme, il n'est pas question de s'approvisionner en cellules embryonnaires. Et oui, pour des raisons éthiques, il n'est pas encore permis d'utiliser des morceaux d'embryons humains pour réaliser de telles greffes. Pourtant, l'Angleterre vient d'autoriser des recherches dans ce domaine. Mais il existe d'autres pistes. Elles permettraient de remplacer ces cellules embryonnaires par des cellules souches prélevées chez des adultes. 300 000 handicapés victimes d'une rupture de la moelle épinière vivent aujourd'hui en Europe. Tous ne remarcheront pas, mais pour ceux qui ont conservé dans les jambes une force musculaire suffisante, à long terme, l'espoir est permis. On le sait tous, fumer est très mauvais pour la santé. Mais les fumeurs en savent quelque chose. Lorsqu'on a commencé, il est très difficile de s'arrêter. Schwing gum, patch et autres méthodes ne sont pas toujours efficaces. Mais il existera bientôt une solution radicale, le vaccin anti-tabac. Regardez. Ce biologiste, Jacques Mawel, travaille actuellement sur un vaccin anti-tabac. Les tests s'opèrent dans un laboratoire suisse sur des souris. L'objectif est d'empêcher la nicotine d'arriver au cerveau pour que la cigarette n'ait aucun effet. Ce vaccin est constitué de petites molécules de nicotine greffées sur une grosse protéine. L'organisme identifie cet ensemble comme une substance étrangère. Alors se déclenche le mécanisme du vaccin, la production des anticorps. Résultat, chez l'homme, chaque fois qu'une personne vaccinée fumera, les anticorps retiendront les molécules de nicotine dans le sang et elles n'agiront plus sur le cerveau. La cigarette ne procurera plus de bien-être, le fumeur s'en débarrassera. Les chercheurs injectent de la nicotine à deux sortes de souris, des souris vaccinées et des souris non vaccinées. Puis ils mesurent les taux de nicotine dans les différents organes des animaux. Les analyses montrent que dans le cerveau de la souris vaccinée, la nicotine est presque inexistante. Selon ces chercheurs, sur les souris, ce vaccin est quasiment efficace à 100% car les rongeurs immunisés produisent assez d'anticorps pour retenir la nicotine dans le sang. Cette nicotine est évacuée dans les urines sans voyager vers le cerveau. Ce même vaccin à destination des humains est aujourd'hui dans une première phase de test dans un laboratoire anglais. Il pourrait être disponible d'ici 3 ou 4 ans. Cependant, la méthode de sevrage du tabac resterait assez brutale. Avec ce système-là, on arrive à un sevrage forcé. Ce sevrage forcé ne sera pas nécessairement quelque chose qui sera vécu de manière agréable par la personne en question, mais ce sera par contre quelque chose qui sera définitif. Ce sera définitif à condition de faire des piqûres de rappel comme pour n'importe quel autre vaccin. Il pourrait être aussi utilisé en prévention pour empêcher les jeunes de trouver un quelconque intérêt à la cigarette. Autre espoir pour les toxicomanes, ce vaccin serait déclinable en principe avec toutes les drogues, qu'il s'agisse de nicotine, d'héroïne ou de cocaïne. 4 médicaments sur 10 vendus en pharmacie et remboursés, même partiellement par la Sécurité sociale, n'ont aucune efficacité thérapeutique. Comment alors peuvent-ils être prescrits par des médecins et vendus par des pharmaciens ? Y a-t-il un moyen de savoir quels sont les produits réellement efficaces ? Explication. Chaque année, un Français achète en moyenne 2 400 francs de médicaments. Cela représente un marché colossal de 150 milliards de francs, parmi lesquels 91 milliards sont remboursés par la Sécurité sociale. Or, selon une récente étude commandée à des experts par le ministère de la Santé, portant sur 2 663 médicaments, 40 % d'entre eux seraient peu efficaces ou inefficaces. Et pourtant, ils sont toujours bien présents dans les pharmacies. Au banc des accusés figurent notamment les vasodilatateurs, censés dilater les vaisseaux sanguins et les vénotoniques destinés à combattre la sensation de jambes lourdes. Claude Mazière souffre de ce problème depuis des années. Les vénotoniques, il en a pris beaucoup. Résultat ? J'ai essayé tout un tas de médicaments, de comprimer ceci, comprimer cela, pommade, en veux-tu en voilà, vénotonique, etc. Ce n'est pas de l'effet placebo, mais presque. Le plus efficace pour moi, ça reste des chaussettes de contention que je porte maintenant régulièrement, quotidiennement. Est-il possible que l'on puisse encore vendre des médicaments qui ne servent à rien ? Direction la revue médicale Prescrire. Ici, des hommes de terrain s'interrogent sur l'efficacité des médicaments. Leur constat est accablant. La proportion de médicaments inefficaces, là, sur cette masse, il y en a au moins un bon tiers qu'on peut écarter, c'est certain. C'est tout un marché des laboratoires qui gagne beaucoup d'argent à entretenir la prescription de ces médicaments qui ne servent pas à grand-chose. Il y a beaucoup de médicaments pour le rhume aussi, bien entendu. Le rhume, c'est très banal. Alors, il y a toutes sortes de médicaments qui n'ont l'air pas bien chers et qu'on ne prend pas bien longtemps, mais qui, en fait, ne servent pas à grand-chose et sont parfois dangereux. Des médicaments pour les crampes qui contiennent de la quinine, par exemple, et qui, en fait, soulagent très peu les crampes et donnent parfois des effets indésirables graves, des allergies graves. Pour savoir comment de tels médicaments ont pu se retrouver dans nos pharmacies, c'est toute la filière d'évaluation de leur efficacité qu'il faut remonter. Au cours de ces phases, on mesure les possibles effets secondaires et les effets bénéfiques des médicaments. Nous sommes à l'hôpital Saint-Louis. On y trouve une unité spécialisée qui est chargée de tester les médicaments. C'est le centre d'investigation clinique. Vous prenez vos médicaments. N'oubliez pas de les prendre tous les matins, si possible, à la même heure, avec un grand verre d'eau. Pour évaluer chaque nouveau médicament, on va comparer son efficacité à celle d'une substance garantie sans aucun effet thérapeutique. C'est le placebo. En général, c'est du sucre. Le placebo va permettre aux médecins de connaître la part de psychologie dans l'action des médicaments. Et pour être sûre qu'il n'y a pas d'influence du médecin sur le patient, personne ici ne sait qui reçoit le vrai traitement et le traitement placebo. Il s'agit d'un essai thérapeutique concernant les ulcères de jambes. Donc cette patiente a donné son accord pour participer à l'essai. Et ni elle, ni moi, ni l'infirmière ne sait si elle reçoit le traitement actif ou le placebo sur sa plaie. Les résultats seront ensuite collectés et analysés. S'ils sont meilleurs dans le groupe médicaments testés que dans le groupe placebo, le médicament est efficace. Durée de cette évaluation, environ 8 mois. C'est ensuite à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que sont étudiés les dossiers et les statistiques afin que soit délivrée l'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM, sans laquelle un médicament ne peut être commercialisé. Quand le dossier est déposé par l'industriel, il est évalué dans cette maison, dans cette direction, pour savoir s'il répond à trois critères qui sont la qualité, l'efficacité et la sécurité. Ce sont les trois critères de base sur lesquels on donne une autorisation de mise sur le marché. Une fois obtenue, l'autorisation est réévaluée tous les cinq ans afin d'être renouvelée. Mais là, les critères de sélection sont différents. Quand un médicament est mis sur le marché, on surveille attentivement ses effets secondaires par la pharmacovigilance. Par contre, le laboratoire n'est pas tenu de faire de nouvelles études sur l'efficacité, qui est considérée comme acquise. Et tout le problème est là. Certains médicaments ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché il y a plusieurs dizaines d'années, à une époque où les tests d'efficacité étaient beaucoup moins exigeants. Et comme leur efficacité n'est pas remise en cause, ces médicaments sont encore aujourd'hui sur le marché. A une certaine époque, il y a 20 ou 30 ans, il y a des médicaments qui étaient mis sur le marché pour lesquels on n'avait pas des études suffisamment précises pour être certain que ces médicaments étaient réellement efficaces. Que ce soit les bénotoniques ou les vasodilatateurs ou les oxygénateurs cérébraux, on a démontré dans des études, disons, sur des cellules qu'ils avaient une activité, mais au point de vue clinique, on n'a pas démontré une réelle efficacité. Autrement dit, ça marchait dans une éprouvette mais pas sur un vrai malade. Et pourtant, la France fait partie des leaders mondiaux en matière d'utilisation des vénotoniques. Nous en consommons 8 fois plus qu'en Italie et 150 fois plus qu'en Angleterre. Pourquoi la France prescrit-elle autant de médicaments inefficaces ? Pour le savoir, nous avons suivi Claude Mazière chez son médecin. Bien. J'ai eu d'autres médicaments, mais c'est juste pour calmer la douleur, vous savez. On va déjà voir vos jambes. Voilà, oui, c'est sûr. On va voir après ce qu'on peut vous proposer. Et je prescris de temps en temps des médicaments qui sont censés ne servir à rien parce qu'il faut bien répondre parfois à des souffrances. Je ne dis pas à des demandes, à des souffrances et l'idée pour certains patients d'avoir aucun traitement est intolérable. Même malgré les conseils qu'on leur prodigue. Donc le vrai débat, il est que ces médicaments ont une forme d'utilité pas prouvée scientifiquement et est-ce qu'il faut quand même les rembourser ? Oui, si l'on prend en compte l'aide psychologique qu'ils apportent aux malades. Non, si l'on met en regard ce qu'il coûte à la sécu 3 milliards de francs par an pour les vénotoniques, une manne pour les laboratoires. Mais cela pourrait bientôt changer. Le ministère de la Santé a choisi de diminuer le taux de remboursement de certains vasodilatateurs. La chasse aux médicaments inefficaces est ouverte. Voici maintenant un médicament assez étonnant. Étonnant parce que de l'aveu même du concepteur, il ne contient absolument aucune substance thérapeutique. Il a pourtant décidé de le fabriquer et de le vendre. Cela tient du canular scientifique mais c'est un canular qui fait réfléchir. En effet, il serait efficace dans certains cas et sur certaines personnes. Regardez. C'est la grande blague pharmaceutique de l'année 2003. Nous sommes à Lyon dans le cabinet du docteur Jean-Jacques Hollas. En arrière-salle, on met la dernière main à un nouveau traitement. Alors là, ce que tu vas faire ? Il a la couleur, le goût et l'odeur d'un médicament. Mais en réalité, il s'agit d'un produit sans aucune substance active. Juste de l'eau, un peu d'alcool, de glycérol et un colorant. C'est ce que l'on appelle communément un placebo. Pour un certain nombre de petits troubles, il vaut mieux prescrire un placebo qu'un remède pharmacologiquement actif qui n'est pas dénué d'effets indésirables. Moi, ce qui m'empoisonne la vie, c'est de raconter des histoires. Je préfère dire clairement la vérité, c'est-à-dire, voilà, je vous propose un placebo, ça va peut-être vous soulager par des mécanismes psychologiques dont vous serez vous-même partie prenante. Et puis voilà, moi, je trouve ça honnête. Un placebo n'agit pas chimiquement sur l'organisme. Son effet est purement psychologique. Mais pour que celui-ci soit maximum, il faut soigner l'apparence. Par exemple, la couleur, le bleu dit-on apaise, le rouge stimule, de quoi traiter le stress, la déprime ou la fatigue chronique. En mettant ouvertement au point ce placebo, le docteur Olas veut dénoncer les grands laboratoires qui en fabriquent sans le dire. Dans la ligne de mire du médecin, les produits homéopathiques. C'est vrai que je suis un peu provocateur et que j'ai une grande envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant que ça, c'est aussi bien qu'un certain nombre de remèdes à efficacité pharmacologique non démontrés, ne serait-ce que les remèdes homéopathiques qui eux aussi ne contiennent rien. Mais l'étonnant dans cette histoire, c'est que ça marche quand même. Française Onig est une patiente de Jean-Jacques Olas. Il y a quelques mois, elle est venue consulter pour un problème d'insomnie lié au stress. Madame Onig, où en sommes-nous ? Comment vous sentez-vous ? Impeccable. Je dors, je n'ai plus de stress. 10 jours de placebo-thérapie à raison de quelques gouttes d'élixir chaque soir ont suffi à diminuer le stress de cette patiente. Elle savait pourtant que le flacon ne contenait pas de vrais médicaments. Je ne sais pas si c'est juste dans la tête, mais enfin, oui, bien sûr, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment aidée à devenir zen. Autre patient, autre résultat, plus décevant celui-là. Ça fait maintenant quelque temps que vous prenez 10 gouttes d'élixir rouge et ça n'a pas eu d'effet. Non. Philippe Châtelain souffre depuis de nombreuses années d'une déprime prolongée. Le docteur Olas lui a donc prescrit l'élixir rouge, celui qui stimule, mais sans résultat. Moi, je suis peut-être parti avec l'idée aussi. J'ai cru ce que le docteur Olas m'a dit. Je vous le dis d'emblée, c'est un élixir, mais c'est un placebo. J'ai peut-être fait une fixation sur ce mot placebo. Pourquoi l'élixir a-t-il de l'effet sur certains patients et pas sur d'autres ? Mystère. Seule certitude, le docteur Olas a prouvé que l'on pouvait prescrire, pour des troubles légers de l'humeur, un placebo en l'annonçant au patient. Une véritable révolution. Mais pour obtenir cette efficacité, il a fallu soigner l'emballage dans les moindres détails. Tout a été fait pour que ce placebo ressemble à un vrai médicament. La forme des flacons, leur étiquette, mais aussi, bien sûr, la boîte. Elle contient une notice d'utilisation, indiquant la composition du produit et ses éventuels effets secondaires. Tout est là pour créer l'illusion d'un vrai médicament. Il y a des indications, il y a des contre-indications, il y a bien évidemment des effets indésirables. Donc, écoutez, il n'y a pas photo, c'est clairement une présentation de médicaments. Mais encore une fois, ce n'en est pas un. L'élixir du docteur Olas est désormais vendu en pharmacie. Le médecin espère ainsi faire réagir les autorités médicales. Son placebo va rejoindre en pharmacie les 40% de médicaments dont l'efficacité n'a jamais été démontrée. Le dopage des sportifs défraie régulièrement la chronique. Mais il existe un autre type de dopage, celui de nos capacités intellectuelles et notamment de notre mémoire. Aux Etats-Unis, des laboratoires élaborent, dans la plus grande discrétion, des produits vraiment efficaces pour gonfler notre mémoire, l'enquête de EGALM6. Imaginez toute une panoplie de pilules capables de modifier votre mémoire à votre convenance. Capables d'augmenter sa puissance, d'effacer des mauvais souvenirs ou d'empêcher carrément d'oublier des informations. Ce qui relevait de la science-fiction il y a encore moins de 10 ans est en passe de devenir une réalité. En travaillant sur la fameuse maladie d'Alzheimer, la recherche a fait des progrès considérables dans la compréhension des mécanismes de la mémoire. Et dans le même temps, elle est sur la piste de molécules capables d'influer sur celle-ci. Pourtant, les produits pour la mémoire, ce n'est pas nouveau. On en trouve pléthore dans les pharmacies, notamment pendant les périodes d'examen. mais quelle est réellement l'efficacité de ces produits ? Quand on regarde la composition de ces produits, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont rien de plus que des vitamines, un peu de fer, un peu de cuivre, du potassium. Alors, il est vrai que ces composés peuvent élever, si on en prend pendant un temps assez significatif, le métabolisme cellulaire, mais jusqu'à présent, une activité sélective de ce type de vitamines ou d'oligo-éléments sur les mécanismes purement mnésiques n'a pas été démontré. En dépit de cet inconvénient de taille, ces produits se vendent très bien et notamment aux Etats-Unis où le marché de la mémoire est en plein boom. Ici aussi, les mélanges de vitamines censés doper les capacités intellectuelles s'étalent sur les rayons. Premier client, les étudiants. Il existe même des barres où l'on compose des cocktails sur mesure pour améliorer vos performances. Et voici la barre de céréales qui vous aide à réfléchir. C'est qu'ici, de l'étudiant stressé au cadre soucieux de sa réussite, tout le monde se préoccupe de la bonne santé de sa mémoire. J'ai commencé à prendre du Ginkoba et environ trois semaines après, je me suis aperçue que ma mémoire, ma concentration, ma capacité à retenir des informations s'était beaucoup améliorée. Maintenant, je n'ai plus besoin de toujours tout noter pour ne pas oublier. un résultat spectaculaire mais que les scientifiques expliquent tout bêtement par le fameux effet placebo. Ce qui ne sera pas le cas des médicaments, des vrais ceux-là qui devraient être disponibles dans 10 ou 15 ans. L'université de Boston au nord-est des Etats-Unis. Ici, on étudie les différentes facettes de la mémoire sur un cobaye particulièrement doué, le rat. Voici par exemple une expérience portant sur la mémoire des chiffres remplacée ici par des odeurs. La veille, le rat a mémorisé les odeurs mélangées à chaque pot. Il a aussi enregistré lequel de ces pots contenait sa récompense cachée dans le sable. L'expérience consiste à noter à quelle vitesse il trouve sa récompense en reniflant les pots les uns après les autres. Puis, on intervertit les pots et on examine la perturbation créée chez le rat. C'est avec ces expériences que l'on a isolé différents types de mémoire. Il y a un consensus général chez les scientifiques pour dire que l'homme possède plusieurs types de mémoire, chacune correspondant à une partie précise du système nerveux. Tout le monde s'accorde aussi à dire que chaque type de mémoire est spécialisé dans une tâche bien précise. Il y a une mémoire pour les tâches régulières, pour se rappeler de ce que l'on doit faire, une pour les souvenirs. Et nous avons réalisé plein de tests différents pour mettre en évidence ces diverses mémoires. Chaque mémoire est constituée d'un réseau de cellules nerveuses disséminées dans le cerveau. Pour simplifier, on peut diviser ces mémoires en trois catégories. D'abord, la mémoire procédurale, celle des automatismes comme le pédalage ou l'usage du téléphone. La mémoire épisodique, celle des souvenirs des années passées. et la mémoire prospective, celle qui nous rappelle ce que nous devons faire, un rendez-vous, les courses ou arrêter la casserole sur le feu. En même temps que l'on séparait ainsi les mémoires, des biologistes ont isolé des substances chimiques impliquées dans ces processus à l'intérieur du cerveau. Et depuis, les grands laboratoires dans le plus grand secret ont engagé une véritable course contre la montre. Regardez à New York, ce bâtiment flambant neuf. Il renferme les laboratoires d'une nouvelle société au nom évocateur, Memory Pharmaceuticals. Interdiction de filmer, mais le dossier de présentation est clair. Il s'agit de mettre au point des produits capables de stimuler les mémoires, qu'elles soient défaillantes ou en bonne santé. Il va sans doute être possible de bloquer la mémorisation d'un événement récent ou au contraire d'améliorer la mémorisation de celui-ci. On est quasiment prêts pour le faire et il y a déjà eu sur l'animal des expériences qui ont été de très grands succès. Maintenant, il y a des questions d'éthique, de morale, de politique qui vont entrer en jeu pour savoir si l'on autorise ou non ces techniques. En effet, un étudiant à la mémoire dopé par ses produits aura de meilleures chances de réussite qu'un étudiant non dopé. Faudra-t-il interdire ses produits ou les faire prendre par tout le monde ? Et cela ne concerne pas que les étudiants. En France aussi, où l'on mène les mêmes recherches, on a une idée précise de la clientèle. Il y a une grande demande actuellement pour essayer de mettre au point des molécules qui permettraient d'améliorer encore les facultés mnésiques et cognitives de sujets normaux. Soit qu'ils en aient besoin pour leurs examens, si ce sont des étudiants. Mais il y a aussi un gros, gros marché, particulièrement en France, une grosse demande de ce type de médicaments auprès des cadres de l'industrie. Aussi bizarre cela puisse-t-il paraître, les cadres de l'industrie sont une population de patients qui demandent beaucoup des molécules qui leur permettraient de se dépasser encore plus et d'améliorer encore plus leurs facultés intellectuelles et cognitives. Dans un monde où la compétition s'intensifie, les tentations d'augmenter ces facultés psychiques vont devenir très fortes et les stimulants de la mémoire tombent à pic. Qu'on les autorise, qu'on les interdise ou qu'on contrôle étroitement leur délivrance, une chose est sûre, ces produits n'ont pas fini de faire parler d'eux. Nous restons aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada à la rencontre de cultivateurs d'un nouveau genre. Et pour cause, ce qu'ils font pousser dans leur laboratoire, ce sont des organes humains destinés à être greffés à la place de nos organes défaillants. Comment fabriquent-ils des vessies ou les vaisseaux sanguins à la carte ? Regardez. Direction Boston, la capitale de la médecine américaine. C'est ici que l'on a inventé dans les années 80 le concept de génie tissulaire. Le principe est simple. Il s'agit de faire pousser en laboratoire des organes artificiels destinés à remplacer les organes défaillants de personnes malades. On les appelle des néo-organes. Comme ils ont poussé à partir de cellules prélevées chez le malade, il n'y a plus aucun problème de rejet de la greffe. Une vraie révolution. Depuis le cartilage d'oreille, les chercheurs ont fait des progrès. Ils sont en train de faire pousser une néo-vessie. Les étapes dans la fabrication d'un organe sont nombreuses. On commence par le prélèvement d'un morceau de tissu du patient d'un organe en particulier. Ensuite, ce tissu est séparé en plusieurs parties pour isoler les différents types de cellules dont il est composé. Ces cellules vont être cultivées séparément dans des incubateurs pour obtenir une multitude des mêmes cellules. Ce qui permettra dans une dernière étape de recréer les différentes couches de tissu dont est constitué l'organe original. Cette opération essentielle commence avec cet étrange ballon. Il s'agit en fait d'une armature synthétique en forme de vessie sur laquelle on dépose les cellules cultivées in vitro. Petit à petit, ces cellules vont se multiplier et vont littéralement s'implanter sur cette forme de vessie. Après deux semaines d'incubation, l'ensemble est prêt à être greffé dans le corps du patient. C'est là que le processus va se poursuivre. L'armature est constituée d'un biomatériau. Elle va se résorber petit à petit. Pendant ce temps, les tissus vont continuer à pousser, à s'épaissir. Au bout de quelques semaines, le patient possède une vessie toute neuve. Sur cette radio, une néo-vessie expérimentale greffée sur un chien. Selon le docteur Attala, on pourra dans le futur fabriquer ainsi plusieurs types de néo-organes dans des délais très brefs. On est vraiment en train de créer un système du style vente par correspondance. Vous n'aurez qu'à téléphoner, demander un organe spécifique, on viendra faire un prélèvement et six semaines plus tard, vous aurez votre organe. On croit rêver. Non seulement cette technique supprime les problèmes de rejet, mais elle pallie également le manque permanent d'organes à greffer. Un manque qui provoque la disparition de milliers de personnes mortes en attendant la greffe qui aurait pu les sauver. C'est pourquoi le génie tissulaire soulève un immense espoir. Dans un hôpital du Québec, des médecins canadiens sont allés encore plus loin. Ici, ils font pousser des vaisseaux sanguins artificiels, des néo-vaisseaux que l'on pourra greffer à la place d'artères endommagées. Voici l'un de ces néo-vaisseaux. L'exploit des Canadiens, c'est que cet organe a poussé tout seul, sans le soutien d'une armature. Pour faciliter l'intégration de ces tissus dans le corps humain, on pense que l'absence de treillis ou de cette armature est un atout. Les tissus vont être plus rapidement intégrés et vont avoir aussi des fonctions biologiques plus pures, plus complètes. Pour faire pousser un néo-vaisseau, il faut trois couches de tissus différentes. On fait d'abord pousser sur un tube de plastique une couche de cellules musculaires. Puis, par-dessus, des cellules de tissus conjonctifs. On retire le tube et on glisse à l'intérieur une couche de cellules tapissant la partie interne des artères. Et voilà, une néo-artère reconstituée exactement comme une vraie. Le véritable pari de ces néo-vaisseaux, c'est maintenant leur capacité à résister à la terrible pression du sang lors de chaque battement de cœur. C'est pourquoi on va mesurer leur résistance avec un appareil qui reproduit la tension du système sanguin. On installe l'échantillon qui mesure à peine 5 mm de diamètre dans un circuit d'eau et on augmente la pression jusqu'à un niveau 20 fois supérieur à celui d'une pression sanguine normale. J'y vais doucement. C'est rapide un peu. OK, vas-y. Oui, vas-y. OK, c'est bon, c'est bon. Je le tiens. Le vaisseau n'éclate pas, ne se déforme pas, il est opérationnel. Si tout va bien, les premières greffes sur l'homme pourraient avoir lieu dans 5 à 7 ans. Et on pense déjà à des moyens simples pour disposer de cellules souches servant à fabriquer des néo-organes. Lors de la naissance de mon garçon, nous avons gardé les cellules du cordon ombélical parce que c'est une chance unique d'obtenir des cellules au potentiel de croissance extraordinaire, d'une source qui de toute façon est inutilisée. Et de ce cordon on peut extraire plusieurs types de cellules qui peuvent être utilisées plus tard, on l'espère tout au moins, dans le but de faire du génie tissulaire et de reconstruire des organes ou des tissus. Les progrès ultra rapides de ce nouveau domaine de la médecine permettent aujourd'hui de rêver. Après les vaisseaux, les vessies ou les foies, pourquoi pas des poumons ou des cœurs sur mesure ? L'homme en pièces détachées, c'est peut-être pour demain. Maintenant que vous en savez plus sur la médecine et ses recherches, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada